Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Switch. On est sur le Super Mario 3D World, comme vous le voyez. Donc qui est jouable de 1 à 4 joueurs, en local et en ligne. Je ne me rappelle pas si sur la version Wii U, c'était jouable en ligne ou pas. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur ce jeu-là, puisque, comme je viens de vous le dire, il est déjà sorti sur Wii U. Il y a une extension qui est nouvelle, elle, qui s'appelle Bowser's Fury, qui, elle, est jouable à 1 ou 2 joueurs. Ce soir, on va découvrir ça. Et je vous ferai des vidéos, certainement, plusieurs vidéos en duo, sur le 3D World, parce que je pense qu'il y a moyen de bien se marrer en duo. Et il y aura certainement plusieurs vidéos. Ce ne sera pas un let's play, c'est-à-dire que la vidéo numéro 2 ne sera pas forcément la suite directe de la vidéo numéro 1 dans le jeu et tout. On fera ça de temps en temps, quand on aura le temps, quand on aura envie. Et voilà, ce sera juste histoire de dire, on fait une petite vidéo sympa en duo. Mais aujourd'hui, on va se découvrir le Bowser's Fury. Puisque l'autre, vous le connaissez déjà. Donc, pour une découverte, ça ne me paraissait pas... Enfin, ça me fait bizarre d'avoir la manette Pro Switch. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, parce qu'elle est super... Elle est lisse, en fait. Alors que d'habitude, j'ai la manette de Series X, qui maintenant a un effet un peu grip, au niveau des poignées. Donc, ça fait un petit peu bizarre d'avoir un truc aussi lisse entre les mains. Un petit temps de chargement qui est un petit peu long, je trouve. Bon, alors, c'est parce que je me suis habitué à la Series X, mais avant, je jouais aussi sur PC, et sur PC, j'ai un SSD aussi pour les jeux, donc j'étais habitué déjà. Non, c'était un petit peu long, je pense. Bon, comme d'hab, on ne va pas chercher un scénario super... super évolué dans Mario, hein. Tiens, on retrouve les tâches dégueulasses, comme dans Mario Sunshine. Boum. Ça pique. D'ailleurs, il y a quand même une super cinématique qui a été sortie sur ce Bowser's Fury, là, avec une musique vachement... C'est bon, je l'ai fait, regardez aux alentours. On va avancer, si ça se trouve, ça va. Avec une musique épique et tout, qui était vachement... Ah si, voilà, on retrouve... En fait, on retrouve ce qu'on avait dans Mario 64, avec quand même des mouvements nouveaux. Ok, là, ça ressente la caméra. Là, par exemple, normalement, ils faisaient un salto arrière dans Mario 64. Alors, ils disent B, sauter, mais ça marche aussi avec A. On va se découvrir ça tranquillement, hein. Ouf. Il est énervé, déjà. Le crâne Bowser. On va se dépêcher de monter. Il y a un truc à récupérer, là-haut. Putain. Il est déjà vénéré. On a la musique. Bon, là, c'était pas très compliqué. En même temps, c'est une sorte de tuto. Bon, vous allez peut-être entendre la manette vibrer. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va avancer comme ça, il va perdre un petit peu de sa barre de vie, d'accord. Bon, je pense qu'il y a des moments où on va devoir faire vraiment des combats contre lui. Je pense. Je pense. Bon, ça va, visuellement, c'est assez sympa. Après, comme dans dans tous les jeux Switch, j'ai envie de dire, il y a de l'aliasing. Mais ça, c'est aussi parce qu'on a une résolution un petit peu limitée. On va pas se mentir. On est vraiment au point le plus haut. Il y a quand même une bonne distance d'affichage. C'est assez joli, ça va. Après, on peut toujours grimper aux arbres. Après, comme je le disais, effectivement, bon, il y a de l'aliasing, ça, mais on voit encore plus la différence maintenant avec encore les nouvelles consoles qui tournent sur des résolutions supérieures. Mais bon, ça reste assez joli. Après, on joue pas à la Switch pour ça. pas à la Switch pour ça. Non, ça se est, je vois. Non, Ah on peut On peut D'accord Choisir comment il nous aide Et je pense que le deuxième joueur quand on joue à deux il prendra Bowser Junior Donc on peut choisir s'il nous aide un peu ou beaucoup On va mettre un peu Ok Ouais c'est ça Deuxième joueur et la Bowser Junior Ok 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 Bon ça peut être cool Ça peut être assez sympa La tronche Oh ils ont des têtes franchement En plus là ils sont en chat Bon j'ai un petit peu de mal A apprécier la La distance là Je suis un petit peu nul mais bon Ok donc là on est rentré dans le niveau Y'a pas de transition Donc ça c'est Plutôt cool Y'a un truc là bas D'accord faut 5 étoiles pour la giga cloche Ok Enfin 5 étoiles c'est pas vraiment des étoiles là Mais bon C'est le principe des étoiles Ok donc ce qui est bien c'est que On rentre dans les niveaux sans transition par contre Ah ça c'est à force de De taper ok Ah oui alors C'est vrai que ce costume là Il est un petit peu Enfin Je peux cheater on va dire Parce que là Clairement je vais rester accroché au truc C'est des trucs qui sont cachés dans les niveaux Visiblement On a un certain nombre à récupérer Bah c'est un petit peu Ce qu'on retrouve dans C'est pas du tout ça que je voulais faire En fait ce qu'on retrouve dans Tous les jeux Mario On va explorer un petit peu On va pas forcément J'ai un petit peu de mal A apprécier un petit peu les sauts On va attendre tranquillement que ça tombe C'est mes potos regardez C'est pas marrant Elles vont me suivre partout maintenant Ok le phare il est là bas Quand vous êtes bien en rythme Ça passe tranquillement Voilà là maintenant j'ai une attaque C'est un peu plus facile Ok Les effets de flotte sont sympas J'aime bien En fait il y a Les petits effets qui sont plutôt Ça va par contre ça Me couper en plein saut C'est pas terrible Mais bon Mais bon Voilà 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 J'avais dit Le couper en plein saut C'était pas terrible Là il y a un truc caché Donc je pense que dedans il y a Voilà un des trucs que je cherchais Hop On va redescendre Bon c'est pas mal parce qu'on peut nager Après on peut vraiment Vous voyez Bon c'est plus Comme vous l'avez vu Ah il y en a un petit caché là Allez il monte Bon il m'en manque un Ok donc les deux boutons Là ok Ça fait ça Je regarde parce que Ah on a un mode photo Est-ce que ça fait comme Est-ce que ça fait comme Est-ce que en bas j'ai un inventaire Avec des costumes Comment je les utilise Ah comme ça Ok Celui-là aussi Il est bien Bien de cheater Ce costume là A la base Ah je l'ai raté Voilà Voilà Boom 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 Ça y est Avec l'énervé encore Wow Lâche-moi 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 Oh bien Il y a l'autre énervé Il y en a un autre là-bas Ah j'ai des 5 C'est ce qui nous intéresse Tous On est bien d'accord Que C'est ça qu'on veut voir La giga cloche Je pense que je ferai Des petites coupures Dans le montage L'autre foule est réveillée Allez On va à cette foutue giga cloche N'inquiète pas On arrive mon pote Ça c'est ce qu'on voyait Dans le Dans le trailer On dirait des Pokémon Gigamax Même là Comment il est La caméra Tout ça ressemble Vraiment Au Pokémon Gigamax Je te vois la gueule Ah merde Par contre Wow Là je peux pas prendre Mes Mes transformations Par contre Ça c'est dommage Bon Courant 8 Par contre Pourquoi je peux pas tourner La caméra Non Bon Bon c'est pas très compliqué Il est énervé un petit peu Notre ami Là Par contre Ouais C'est un petit peu Oh vite je l'ai loupé Ah ouais Ça lui fait des dégâts quand même Donc j'ai bien fait de D'aller l'attaquer D'aller l'attaquer Une petite tête de chat De toute façon De toute façon Dans cette extension J'ai vraiment l'impression Que c'est le costume de chat Qui est mis en avant Donc Voilà Bon on va arriver A une demi-heure de vidéo C'est bien Je vais couper des petits morceaux Puis on va s'arrêter là Pour cette extension La gueule Ouais La carte s'est bien agrandie quand même Ok Ouais pour voir la carte Ok Bon écoutez On va s'arrêter là-dessus Donc Je vous remercie Je vous dis A la prochaine Salut à toutes Et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz